Et il y a un député qui est sur cette table. Quand il attend le député, maintenant il danse pas. Parce que c'est vraiment, et il est en train de dormir. Confirmation d'une prolongation... Une prolongation. Ouaiiï Ouaiiï Moi je n'en ai pas Ouaiiï Ouaiiï Président Pombia Ouaiiï Ouaiiï Très bien Je vous ai pas donné la parole C'est une joie Je commence d'abord Alors Vous devez vous soucier du peuple. Et je ne pense pas que ce député-ci va résister. Je pense qu'on nous a enlevé de la liste. J'ai mené une enquête sur vous et je pense que je vais vous saboter votre carrière. Il m'a demandé l'argent pour vous. Tu m'as coupé ma musique. Reprennez un peu la musique là. Ça veut dire que quand quelqu'un te donne, il faut être reconnaissant, c'est ça. Vous n'avez plus volontaire. Vous êtes content parce qu'on a prolongé votre bâton. Vous n'avez plus volontaire. Je vous avais dit sur le plateau que quand il a écrit à M. Nia, M. Nia m'a envoyé le SMS pour dire voilà le président Pombia qui demande si tu veux qu'on prorogation le mandat. J'ai écrit qu'on prorogation le mandat. J'ai écrit à M. Nia, j'ai dit à M. Nia que comment tu dis encore ? Puisque M. Nia m'a demandé qu'il faut une séance extraordinaire pour qu'on dise au président de la République que oui, on accepte. J'ai dit à M. Nia que non. Dis-lui que nous, on a accepté dans notre groupe OASAF. Oui, que nous-mêmes les députés. Nous, les 180, on est dans ce groupe et nous tous, on est main dans la main. Main dans la main. Oui. Bon, main dans la main. Pour éviter le budget de la séance extraordinaire, je dis à M. Nia, dis-lui que nous, on a accepté dans notre groupe OASAF. Très bien. Prorogation. Vous avez dit prorogation. Donc, on a prorogation. Voilà. Et ça veut dire beaucoup d'avantages également. Nous sommes secrétaires, nous sommes ministre. Non, non, je ne peux pas finir comme ça parce que je fais... parlementaires pour 365 jours. Vous n'avez plus plus longtemps. Vous avez votre humilité parlementaire. Je vous donne encore deux voix. Le temps pour moi... Non, ne parlez pas de cet agent, c'est pour les esprits. Parlez d'autres choses. OK. C'est mon plateau. C'est moi qui pose les questions. Donc, on va dire au peuple pourquoi cet agent est sorti de la poste du parlementaire pour lui dire « Monsieur Kouetté... » « J'ai aussi un dossier sur lui. » « Donc, dans le NDPC, c'est comme ça que ça se passe... » « On t'en fout avec ton chantage. » « J'ai le dossier sur tout le monde. » « C'est ce qu'il veut. » « Vous voulez dire quoi ? » « Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans le NDPC ? » « Il est du NDPC. » « Bon, dans l'Assemblée. » « Alors, c'est là, l'Assemblée, ça dépend... « Chacun entre à l'Assemblée comme il est entré. » « Dans le NDPC, on est un parti responsable. » « Vous avez compris ? » « Et on a des responsabilités que nous assumons. » « Est-ce que les députés NDPC dorment comme nous, ils dorment ? » « Qu'est-ce que ça vous leur inspire, donc ? » « Ça m'inspire de quoi ? » « Ça dormit tant que ce... » « Pendant qu'ils dorment, moi, je suis éveillé et je frappe dur. » « Bon, alors, tous ces députés dorment. » « Non, mais ils doivent dormir. » « Comme ça, nous, pendant qu'ils dorment, nous, on travaille. Et quand ils vont se éveiller, ils vont trouver qu'on a déjà gagné. » « Le député honorable Tchébal, une fois président, il sera chassé. » « C'est ça. » « Parce que je serai président... » « Honorable Tchébal. » « Oui, honorable Tchébal. » « Il y a pas mal. » « Il y a pas mal de députés. » « Il y a le député... » « Il n'y a aucun député encore. » « Monsieur Othélé Yenezangé, Augustin Justin, Justin Thierry. » « Il n'a plus député depuis. » « Il est toujours député. » « Il n'a plus député depuis. » « Il sera chassé. » « Voilà. » « Elle sera chassé. » « Une fois que je serai président. » « Donc, je dis, tenez-vous très bien. » « Les autres députés, faites bien votre travail. » « Je vous m'adresse à vous. » « Si vous ne faites pas bien votre travail, vous serez chassé. » « Une fois que je serai président. » « Taisez-vous. » « Vous allez quitter le pays quand je serai président. » « Qui veut quitter le pays ? » « Vous allez quitter. » « Je serai président. » « Je vais gagner les élections. » « On aura ce balle. » « On dit que dès que vous gagnez les élections, vous serez chassé. » « Ça, c'est un manque d'humidité parlementaire. » « Ce sont les jeunes qui s'agissent. » « Je vais être président. » « Il a été conseiller municipal. » « Je dis simple conseiller municipal. » « Tu as été journaliste. » « Je serai président. » « Je vous enlève la parole. » « Président, c'est Nicolas. » « Merci. » « Même lui, on enlève la parole. » « Je cherchais d'abord à être conseiller municipal. » « Parce qu'il y a encore la jambe ici. »